... Chers alumni, professeurs, communauté ESSEC, famille et amis, c'est avec beaucoup d'émotion et d'honneur que je prends la parole ce soir. À travers une partie de mon histoire, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris de plus important à l'ESSEC. Nous avons le pouvoir de construire le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Applaudissements Je suis née dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui abrite le mythique massif du Mont-Blanc. Enfant, j'ai eu la chance de découvrir ce que mon arrière-grand-mère appelait les neiges éternelles, des glaciers façonnés depuis des millénaires par notre système climatique. Fascinée par des paysages uniques, je me suis profondément attachée à ce lieu. Mais des années plus tard, j'ai fait un constat effrayant. Nos glaciers disparaissent, et avec eux, les écosystèmes changent. En grandissant, j'ai dû accepter ces bouleversements. Le réchauffement climatique dans les Alpes est plus de deux fois supérieur à celui de la planète. 80% des glaciers sont déjà condamnés, et la biodiversité est en grand danger. Pourtant, les glaciers sont essentiels pour l'équilibre du climat, et ainsi pour notre propre survie. Face à ce bilan alarmant, j'ai décidé d'entamer une quête bien ambitieuse. Comprendre ce qui nous avait amené à cette situation, et mettre fin aux crises environnementales en cours. Mon parcours académique m'a d'abord permis d'appréhender le fonctionnement de notre modèle économique actuel. Puis, au sein de l'ESSEC, ma chère notamment, talent de la transition écologique, m'a donné à faire un pas de côté, pour comprendre les enjeux environnementaux, et entrevoir des solutions. J'ai aussi eu l'opportunité de rencontrer des personnalités inspirantes, et de découvrir des profils aux histoires et aux ambitions multiples. J'ai vécu des expériences collectives extraordinaires avec vous. J'ai partagé des discussions profondes et riches sur la quête de sens avec mes camarades de chair. J'ai participé à des visios confinés par le Covid, pour imaginer des événements associatifs 2.0, alors que notre campus était fermé. J'ai joué devant des milliers de personnes sur la scène de grand théâtre parisien, dans des comédies musicales entièrement créées par des étudiants. Et tous ces éléments m'ont appris les choses suivantes. Nous pouvons construire un monde durable, désirable par tous, pour notre bien-être et celui de nos enfants, pour notre santé et la survie de l'humanité, pour préserver des lieux auxquels nous sommes attachés. Pour cela, la science est notre meilleur allié, mais elle ne fera rien seule. Notre cerveau humain est plein de biais qui paralysent notre volonté d'agir et rendent notre système actuel confortable. Mais le collectif peut nous donner une force immense de faire des choses merveilleuses. Si l'on regarde à mon échelle individuelle aujourd'hui, je suis loin d'être une écolo parfaite. Toutefois, si l'on prend un peu de recul, j'ai déjà réduit mon empreinte carbone, partagé plein de visions différentes, sensibilisé mon entourage, œuvré pour des associations, accompagné de grandes entreprises dans plus de transparence, et j'ai surtout trouvé beaucoup de plaisir à passer à l'action à travers des collectifs. J'ai compris que chacun d'entre nous avait un pouvoir d'entraînement, qu'avec de la volonté, vous pouvez changer vos habitudes, convaincre vos proches et bousculer le monde économique. Chers diplômés, par les fonctions que nous sommes amenés à occuper, nous aurons la responsabilité de façonner le monde de demain. En tant qu'ESSEC, nous avons les ressources pour agir sur les causes qui nous tiennent à cœur et la possibilité de faire des choix. Alors, ensemble, construisons un monde dans lequel nous avons envie de vivre. Car si nous ne le faisons pas nous-mêmes, qui le fera pour nous ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada